Piltre des témoignages, l'intermède musical prévu franchi, toute l'attention de l'auditoire sera à nouveau consacrée au panel où nous aurons l'immense bonheur de suivre les contributions faites par des spécialistes et experts relativement à la thématique suspensionnée. Une séance photo et le retrait des personnalités marqueront la fin de cette cérémonie. Mesdames et Messieurs, distinguées personnalités, le président Marcel Zadikessy disait, je cite, « Pour être meilleur, il nous faut revenir aux exigences d'une véritable formation, à une planification rigoureuse, à une évaluation qui ne donne aucune chance aux favoris de l'effort. » Et si chacun se disait, « Je fais de mon mieux le travail. » Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs les présidents des conseils d'administration des filiales du groupe Eranoff, Messieurs les directeurs général de l'énergie, Mesdames et Messieurs les administrateurs des filiales du groupe, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation des obsèques du président Marcel Zadikessi, Mesdames et Messieurs les partenaires sociaux, Nous sommes honorés de vous recevoir aujourd'hui à cette cérémonie de témoignage du président Zadikessi organisée par les filiales du groupe Eranoff. Bienvenue à tous, bienvenue à chacun. Cette cérémonie, comme vous le savez, est une occasion pour nous d'honorer sa mémoire et de perpétuer ses valeurs. Votre présence ce matin traduit véritablement la volonté en chacun d'entre nous de vivre et surtout de partager cet esprit de MZK. Permettez-moi de vous demander à l'entame de vos propos, en l'honneur de la mémoire de l'illustre disparu, de vous tenir debout pour une minute de silence. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, c'est un moment privilégié, un devoir de mémoire qui nous réunit ce jour, celui de célébrer un homme. Un homme qui, par son travail, son intelligence, sa sagesse et son humilité, a su tous nous réunir aujourd'hui, sans protocole, mais avec conviction et spontanéité. Ce qui définit un grand homme, c'est sa vision, sa capacité à matérialiser cette vision, à susciter des leaders, à façonner le grand esprit et à repousser les limites de la connaissance. De par son professionnalisme, il nous aura notamment appris l'écoute, l'amour du travail bien fait, la culture de l'excellence et la reconnaissance du mérite. De par son humanité, nous avons hérité de son optimisme, de ses pensées positives et de sa philosophie. C'est l'un des hommes les plus éclairés, les plus nobles, les plus généreux de sa génération. Il est toujours difficile de résumer l'avis d'un homme à quelques lignes, à plus forte raison lorsque cet homme a marqué son passage sur terre. Nous espérons humblément que cette cérémonie de ce jour que nous vous proposons contribuera à rajouter des lignes indélébiles à l'ouvrage immense que représente l'avis de M. Marcel Zadikessi. Merci encore de votre distinguée présence dans ce contexte de crise sanitaire. Nous avons veillé à faire respecter stupuleusement les mesures barrières et à prendre toutes les dispositions afin que votre sécurité sanitaire puisse être respectée dans ce contexte. Nous voudrons encore une fois adresser nos sincères condoléances à Mme Kani Zadik, aux enfants et à toute la famille biologique, ainsi qu'à ses amis. Merci à la famille de votre présence aujourd'hui. Veuillez recevoir notre reconnaissance appuyée pour tout ce que votre enfant, frère, a fait pour nous. Enfin, Yako également à tous ceux qui, comme nous, se reconnaîtront en lui. Merci Président pour cette œuvre intemporelle. Merci Marcel Zadikessi, notre fondateur, notre fierté, à jamais dans nos cœurs. Que Dieu vous accueille auprès de lui. Bonne cérémonie à tous. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Voilà. Applaudissements Voilà. Voilà. Applaudissements Merci. Merci à M. Amadou Bakayoko, directeur général de la CIE de la Sodeci. Nous allons poursuivre. Et nous en arrivons maintenant à la projection du film « Hommage au président Zadikessi ». Un film de 52 minutes, remarqué et de son comité d'entreprise. Je vous invite donc à le suivre avec attention. Merci. Zadikessi a passé pratiquement 40 ans de sa carrière professionnelle à la Sodeci. Et nous avons estimé que le moment où il quitte la Sodeci, la meilleure façon de lui rendre hommage n'est pas simplement de nous contenter d'un discours retracant son parcours, mais c'était surtout de donner l'occasion à des personnes qui l'ont connue pendant son parcours professionnel, d'expliquer leur perception de l'œuvre de M. Zadikessi et surtout de la personnalité de M. Zadikessi. Voilà. Cela permettra donc à nos contemporains ou aux contemporains de M. Zadikessi de comprendre son œuvre, mais aussi aux générations futures, de comprendre cette œuvre et c'est une manière pour nous de pérenniser cette œuvre-là dans le temps. Voilà. Je vous souhaite donc un bon visionnage de ce film. A l'époque, moi où j'ai vu le monde ou la Côte d'Ivoire ou mon visage, c'était peut-être 20 cases à propos, et puis quelques adultes moins de 30, 28 à peu près. Mais c'était construit en pleine forêt. Il n'y a pas de roues de carrossables avec des voitures qui pouvaient venir dans le village. Tout se faisait à pied pour aller au chef-lieu de la subdivision de l'époque et la sous-préfecture aujourd'hui. Mais on vivait dans cette petite nature qui nous donnait tout. Peut-être qu'on prelevait même moins de la nature, donc c'est qu'on avait toujours un surplus. Les parents allaient à la chasse. Peut-être la veille pour qu'on puisse en manger le lard du vin. Et puis, tout ce qu'on mangeait, c'était beaucoup plus le riz pour s'alimenter. Donc là, le riz, il fallait un certain temps, il y avait peut-être deux ou trois mois de disette dans l'année. Mais on n'arrivait jamais à boucler l'année totalement. Donc, il y avait des périodes où on avait quand même un peu faim, on avait faim, je vous dirais, par une période. Mais ce qui était bien, c'est que c'était une grande solidarité entre les habitants du village et les jeunes, que les enfants que nous étions, on était éduqués à la fois par nos parents directs, c'est-à-dire la mère et le père, mais aussi on était éduqués par la totalité, tous les habitants du village. Quand on l'obligeait d'aller à l'école, il fuyait. Et dans sa fuite, son oncle qui est mon père, Botte Dagou, c'est lui qui allait le chercher pour le remettre, pour le ramener à la maison pour aller à l'école. C'est là, son père l'a battu et lui a cassé la jambe. Mais là, la correction était vraiment très dure, alors là, lui aussi, il a mené à aller à l'école. Ça dit que peut-être que le fait que je sois à l'école m'a mené d'abord à comprendre un certain nombre de choses. Donc déjà, avant d'aller en Europe, j'avais essayé de dire, bon, mais il faut peut-être que cette ouverture que m'a donnée mon père, il faut essayer de changer quelque chose au village. J'avais peur de lui. C'était, il était plus que le père. Notre père, c'était, on était proche de notre père au quotidien. Mais Marcel, tout le monde l'appelait Kessy, tout le monde l'appelle Kessy au village. Kessy, mon Dieu, c'est un blanc, c'est un Européen qui vient de temps en temps, quelques rares fois au village. Il était très rare, il venait rarement. Et il était très respecté, adulé même. Donc, et c'est les adultes qui parlaient avec lui. Donc, on était vraiment distants. Nous, on prenait notre distance, on le regardait de loin. Oui, Marcel, c'était Kessy. Donc, à Strasbourg, il fait froid. Il fait souvent, les hivers sont rudes. Et donc, de se retrouver dans un pays où il faisait si froid, je crois que ça ne lui convenait pas trop. Quand j'ai vu les Européens, les Français, particulièrement en France, et qu'au fond, nous étions dans la même classe, il y avait une certaine égalité, je peux dire, qu'on a perçue. Donc, ça me permet quand même de prendre conscience qu'au fond, nous pouvons être comme les Européens, comme les Français. Ça aussi, donc, ça m'a amené à faire en sorte que ce que j'ai vu à l'extérieur, tant à Abidjan qu'en Europe, est-ce que je peux faire évoluer mon village ? Ça a été une prise de conscience aussi. Marcel Zadikessi est né en 1936 à Yakouli-Dabou, département de Soubré, dans la région du sud-est de la Côte d'Ivoire. Après des études brillantes d'ingénieur de technique d'équipement rural, il entre dans l'administration ivoirienne, d'abord au ministère de l'Agriculture, puis dans la société d'État chargée du développement agricole, la Sainte-Massie. Quand il était ingénieur, il est venu me rejoindre en 1972, et c'est réellement là qu'a commencé, je dirais, notre aventure commune. Il a progressé, il a pris des responsabilités de plus en plus grandes, et que notre amitié s'est renforcée. Au début des années 1970, Marcel Zadikessi gravit une à une les marches de la responsabilité jusqu'à devenir président directeur de l'entreprise en 1985. En 1990, à la création de la compagnie ivoirienne d'électricité, CIE, Marcel Zadikessi en devient le président directeur général. Comment Zadikessi a pris la CIE ? Le chemin que nous avons monté pour le secteur de l'eau a intéressé et la Banque mondiale et le lunette Césario lors de la restructuration de l'ESCI. Et c'est là que Césario lui a dit « Ah, Zadikessi, vraiment je voulais te confier le secteur ». Il dit « Non, il ne voulait pas ». Le président Fouboigny a suivi le président Brugge pour ma nomination à la tête de CEU. Je ne sais pas si ce sont mes qualités humaines, non, mais peut-être qu'il a pensé que je pourrais être l'homme idéal pour faire ce travail. C'est vrai, c'est le président Fouboigny qui a initié par une volonté politique forte le partenaire public et privé en Côte d'Ivoire. Mais je dirais que la concrétisation de cette volonté politique-là, c'est le succès obtenu par Marcel Zadikessi à la SAUDESI qui a permis effectivement de développer ce type de modèle dans d'autres secteurs. Et on se souvient que lorsqu'il s'agit d'améliorer les performances du secteur de l'électricité, eh bien c'est encore à Marcel Zadikessi qu'on a fait appel pour gérer la CIE. Ce samedi 20 octobre 1990 marquera une date importante dans l'évolution de l'ESCI. L'histoire retiendra que ce jour-là, dans la salle du conseil du siège national de la BCAO, autour du gouverneur Alassane Ouattara, président du comité interministériel de coordination et de relance économique, a été scellé le nouveau destin de l'ESCI. Les responsables anciens de l'électricité, qui étaient les responsables de l'ECI, ne nous voyaient pas évidemment arriver avec grand plaisir. C'était un moment extrêmement difficile et c'est un moment où l'engagement et la détermination de Marcel étaient tout à fait essentiels. Il travaillait au bureau toute la journée, le soir il continuait à travailler, tard dans la nuit, chez lui, parce qu'il se sentait plus en sécurité chez lui qu'au bureau. C'est une mère, mais c'est, mais avec des césariennes, sans anesthésiés. On ne consigne pas à détruire le passé. C'est d'améliorer ce qui existe. C'est vraiment sa détermination et son engagement qui ont permis de réussir cette opération. Toutes les structures que... Fort de sa longue expérience dans le monde du travail, Marcel Zadikessi s'est fait à l'idée que la culture africaine a de l'influence sur la gestion des entreprises modernes. Il a donc initié une politique manageriale qui allie savamment les exigences de l'entreprise moderne aux valeurs culturelles de l'environnement africain. Par cette politique, Marcel Zadikessi a su donner aux travailleurs africains les armes nécessaires pour compétir à chances égales avec ses homologues des autres continents. Quand vous êtes dans une entreprise africaine, une entreprise moderne, il faut se donner le temps, compte tenu de la psychologie des acteurs, se donner le temps de bien leur expliquer les enjeux et de les accompagner pour atteindre ces objectifs-là. L'eau qu'on produit et qu'on distribue, c'est une eau qui n'a pas de couleur, qui a politique. On doit la servir à tout le monde, sans distinction ni de race, ni de couleur, ni de religion, ni de... D-d-d-d-d-d-d-d-d.